19 personnes ont été tuées à l'arme blanche dans un centre pour handicapés manteaux à Sagamihara, à une cinquantaine de kilomètres de Tokyo, la capitale du Japon. 25 personnes sont blessées, parmi elles, 20 sont dans un état critique. Un ancien employé du centre, âgé de 26 ans, s'est rendu à la police vers 3 heures du matin et a reconnu être l'auteur de la tuerie. Armé de couteaux, y serait rentré pendant la nuit en brisant une vitre dans le foyer qui héberge 160 personnes. La police a retrouvé plusieurs couteaux dans son sac. D'après la presse locale, le tueur présumé un étudiant en passe de devenir instituteur a déclaré aux forces de l'ordre que les handicapés devraient tous disparaître.